Il est encore tôt, mais Claudia est en cuisine depuis déjà longtemps. Ce samedi 30 décembre, la responsable de la conférence Saint-Vincent-Paul de Courbevoie organise un repas de Noël solidaire à destination des personnes seules de la ville. Vous attendez combien de personnes ? On a 40 personnes. C'est la première fois qu'on fait cet événement, donc on espère que les gens se rendent contents, satisfaites. Cette année, c'est l'association qui nous demande de faire une action à Noël. Et pour la première fois, on a décidé de faire quelque chose de convivial pour les personnes isolées de Courbevoie. Et on a pensé à un déjeuner, un déjeuner festif. La conférence Saint-Vincent-Paul de Courbevoie est animée par une équipe motivée de jeunes bénévoles. Émilie et Narcisse en font partie. Elles viennent y trouver un sens à leur engagement. C'est une occasion de se retrouver tous ensemble autour d'un repas, de partager des moments de convivialité. Claudia Soares, arrivée du Portugal il y a plus de 10 ans, apporte convivialité et espoir aux personnes seules de la commune. Elle accueille son prochain avec humilité et charité. Sa mission, voici comment, elle la définit. C'est servir ceux qui ont besoin, ceux qui sont démunis. Donner un peu de ce qu'on peut. Moi je pense qu'on donne un peu de notre temps, on donne un peu de notre savoir-faire et voilà, c'est ça. C'est donner un peu de nous. Il est 13h, le réveillon bat son plein à la salle paroissiale Pierre Hébert. Bénévoles et personnes invitées se mêlent sans distinction. Pour certains, c'est l'occasion de faire l'expérience de Noël avec l'autre. On nous a invitées parce qu'on est des personnes âgées dans l'ensemble. Mais c'est des personnes qui sont un peu isolées. Disons que moi j'ai une énorme famine, je peux vous dire. Je suis toute seule pendant le temps des vacances, mais ils partent tous. À Noël, moi j'étais avec un ami à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Neuilly et j'ai passé, c'est pareil, de très très beaux moments. Parce que je n'ai plus de famille et c'est très dur ces moments-là. Le père Yvan Maréchal anime la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie depuis 2020. Jovialité et bonne humeur en font un curé particulièrement apprécié. Pour lui, ce moment de fraternité consiste à retrouver l'authenticité de Noël. La conférence Saint-Vincent-de-Paul apporte du lien. Elle a été complètement renouvelée. C'était une équipe très vieillissante. Et voilà que depuis l'année dernière, nous avons beaucoup de jeunes qui se sont engagés au sein de la conférence. Ils sont une quinzaine. Les 15 bénévoles rendent visite chaque semaine ou chaque mois à une personne isolée, que ce soit à domicile ou en maison de retraite. Et aujourd'hui, ces personnes se retrouvent, d'autres se sont agrégées. Le don de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'être ouvert à tous frères ou sœurs en Jésus. Selon la société de Saint-Vincent-de-Paul, 14% des Français étaient seuls pour Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada